Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Pourrais-je parler à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, s'il vous plaît ? Oui. Ah oui, excellence. Comment vous allez ? Vous allez bien ? D'accord. Tout se passe bien au JO ? Oui ? Dites-moi, toujours pas de médaille pour la délégation ivoirienne ? Non, mais si ça ne va pas, qu'il rentre. Qu'il rentre, s'il n'y a pas de médaille, qu'il rentre. Les Jeux Olympiques continuent de rythmer l'actualité sportive et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre émission de l'Info des JO. Et aujourd'hui, on a beaucoup de surprises. À vous proposer. Il Saint-Denis, c'est cette commune qui accueille le village afrique des JO. Focus dans cette émission. Philippe Dynacera a rencontré Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 à l'occasion des JO. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et enfin, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré s'est confiée à cette info. La championne se prononce sur la compétition. Le monde entier est à Paris à l'occasion des JO d'été 2024. Jusqu'ici, l'Afrique n'a réussi qu'à glaner une seule médaille d'or. Et c'est l'œuvre de l'Oungandais Joshua Sheptyjel sur l'épreuve de 10 000 mètres. D'autres médailles sont aussi attendues dans l'athlétisme qui est l'un des points forts du continent. Continent, justement. Parlons-en. L'Afrique a posé ses valises dans la commune de l'île Saint-Denis. On vous propose un reportage exclusif de cette info sur le village de l'Afrique. Île Saint-Denis, c'est ici, au nord de Paris, que l'Afrique a posé ses valises pour les JO 2024. Cette commune de 8 500 habitants posée sur une langue de terre au milieu de la Seine est devenue, le temps des Jeux olympiques, le cœur battant de l'Afrique. Son maire d'origine sénégalaise y a créé un village africain éphémère. La station Afrique, avec pour objectif de promouvoir les valeurs et les cultures d'Afrique durant les Jeux. Cette idée m'est venue il y a un peu plus de deux ans. Quand on a commencé à avoir des délégations étrangères qui sont venues nous voir pour vouloir s'installer sur notre commune pendant les Jeux, je me suis dit j'aimerais pouvoir valoriser le continent africain. C'est né le projet de la station Afrique qui est de rassembler à un même endroit l'ensemble des pays qui participent aux Jeux pour célébrer leurs athlètes, leurs artistes, leur culture et leur peuple. Exactement, c'est ce qu'on vit tous les jours ici. Sur la ville de l'île Saint-Denis, j'accueille le village des athlètes sur une partie de ma commune, mais également deux sites d'entraînement. J'ai un site d'entraînement olympique de gymnastique rythmique et d'athlétisme et j'accueille également en site d'entraînement l'équipe de France de basket féminine et l'équipe de France de hand. Donc votre ville est devenue olympique par la force des choses et par la force de l'organisation ? C'est bien cela, ma ville du nord au sud. On a voulu avoir un lieu de célébration pour la population et donc on a signé un premier partenariat avec l'association des comités nationaux olympiques africains, donc la CNOA qui a pour objectif de soutenir les comités nationaux olympiques des différents pays d'Afrique pour ces Jeux et de faire venir les athlètes ici à Station Afrique. Et ensuite, on y a associé les ambassades des pays africains qui sont ici en France avec leurs associations diasporas, avec un seul message, Unité de l'Afrique. Plusieurs pays du continent ont installé des stands autour d'une place centrale et d'une scène. La Côte d'Ivoire a proposé ses atouts artisanaux, sa destination et la chaleur de son peuple. Nous avons tous constaté l'engouement qu'a suscité la canne en Côte d'Ivoire, mais surtout le nombre de visiteurs que nous avons reçus à la faveur du football. Aussi aux côtés du ministère des Sports, nous avons voulu profiter de ce très bel engouement suscité par les Jeux olympiques de Paris pour organiser la promotion touristique autour de la Côte d'Ivoire, gastronomique, culturelle et artisanale également. C'est une très bonne opportunité, plus égale au nombre de personnes qui regardent ces compétitions, mais surtout avec la participation de l'équipe ivoirienne, l'occasion était bonne pour nous de refaire une bonne opération de communication sur la destination Côte d'Ivoire. En cela, on a voulu allier le sport et le tourisme. De fait, quand vous venez sur nos stands, vous avez la possibilité de trouver des activités qui sont liées au sport. La Guinée s'est aussi montrée très active avec une soirée artistique qui a vu se produire Black M et Jupiter. Les Magic System et Tamsir avaient ouvert la série de concerts. Le pays des hommes de la Terre Anga est essentiellement venu pour promouvoir son projet intitulé Jeux olympiques de la jeunesse, qu'il entend organiser en 2026. Nous sommes là parce que déjà le Sénégal accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, bien sûr. Et on pense qu'il ne pouvait pas y avoir une meilleure occasion ou l'opportunité de faire du benchmarking que de venir déjà participer à ces Jeux-là. Et également de voir comment la ville Saint-Denis s'est organisée pour accueillir ces Jeux. C'est plus fort, d'autant plus que nous avons été séduits par la station Afrique déjà, où on retrouve des compatriotes, mais également pas que des compatriotes. On retrouve toute la communauté, à la fois française, africaine et d'autres. Et donc c'est l'occasion d'échanger sur plusieurs thématiques qui vont concerner l'organisation des Jeux olympiques de Dakar. Vous savez, l'espoir est devenu un trait d'union, un trait d'union entre les peuples, un trait d'union entre les communautés. Et c'est donc une formidable opportunité de reconcilier les personnes. Et il n'y a pas que l'espoir, c'est toute cette sociabilité autour du sport, c'est toute cette dimension culturelle qui est autour du sport. Et l'animation autour du sport fait qu'aujourd'hui, l'espoir reste le moteur même de cette animation-là, de cette socialisation, de cette vie en commun, de ces communions, des moments forts que les gens partagent. Et ne serait-ce que quand, même en pratiquant du sport, quand quelqu'un gagne, vous voyez l'expérience qu'il y a, vous voyez tous les efforts que les gens mènent pour montrer, n'est-ce pas, cette satisfaction. C'est donc une des sages d'Adelonine, c'est vrai, mais également c'est une belle opportunité pour communier, vivre des moments intenses avec les autres. À l'île Saint-Denis, grands et petits profitent à leur manière de la fête mondiale qui représentent les Jeux Olympiques. Comme vous venez de le constater, l'Afrique est très bien représentée à Paris. Nous avons même posé la question aux Africains sur place, comment apprécient-ils ces Jeux organisés par la France ? Réponse. J'ai beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture et la prestation inoubliable d'Aya Nakamura. Voilà, avec le climat qu'on a eu, le contexte de racisme et toute la polémique autour de sa prestation, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau l'image d'Aya entourée de la garde républicaine. C'est le passage qui m'a le plus ému. Oui, c'est vraiment bien. J'espère qu'ils vont aller loin, comme la Guinée et l'Égypte, le Maroc aussi, sans oublier aussi. C'est l'Afrique qui gagne. Moi, personnellement, je suis les athlètes français et les athlètes centrafricains, parce que je suis d'origine centrafricaine. Donc, nous avons, par exemple, pour la République sud-africaine, nous avons quatre athlètes qui sont arrivés, qui nous défendent. C'est super bien. Ça, on le suit. Après, en France, évidemment, on suit nos athlètes. Et puis, ça se passe déjà très bien pour nous jusqu'ici. Je suis très fière que certains Ivoiriens athlètes participent aux JO. Ça me rend fière. Donc, c'est mon pays. Je suis très fière de mon pays. J'aime mon pays. Donc, c'est ma patrie. C'est toute ma vie. Donc, voilà, ça me rend très fière. Je souhaite qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent ressortir de là avec encore plus de médailles et que tout puisse se passer pour le mieux, en fait. On rencontre beaucoup de personnes aux JO et ce ne sont pas que des sportifs. Lorsque la beauté décide de se mêler au sport, voilà ce que ça donne. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris et je suis avec Olivia Yassé. Bonjour, Olivia. Bonjour. Vous avez une magnifique robe de circonstance à quelques jours de la fête nationale, de la fête de l'indépendance et aussi pour pouvoir donner vos encouragements à nos athlètes ivoiriens engagés aux JO. Aujourd'hui, athlétisme dans trois jours taekwondo. Qu'est-ce que vous voulez dire un jour à nos amis qui vont concourir pour les couleurs de la Côte d'Ivoire ? Écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui produit énormément de talent, que ce soit dans la mode, que ce soit des athlètes, que ce soit dans la musique. Donc, je ne peux qu'encourager nos prères et sœurs ivoiriens à faire de leur mieux. Et je pense que déjà, arriver aussi loin, c'est déjà une fierté pour nous. Donc, je vous souhaite une très, très bonne chance et je sais que vous allez nous faire honneur. Eh bien, merci, Olivia. Merci à toi. Merci à toi. Pour la première fois dans l'histoire, la Côte d'Ivoire est qualifiée sur le relais 4x100 féminin, quelque chose qui est historique, qui s'est du jamais vu. Donc, c'est incroyable. Pour moi, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de premières choses. J'ai toujours été la première à être qualifiée en Diamond League, gagner le Diamond League, faire la finale, faire ceci, faire cela. Donc, vraiment, c'est incroyable de finir ma carrière comme ça, avec un 4x100 relais aux Jeux olympiques, quelque chose qu'on n'a jamais pensé aller pouvoir se passer. C'est vraiment un état confiante. On se sent confiante parce qu'on sait quelque chose de gros qui vient. Je suis très spirituelle et je prie beaucoup. Donc, je sens, je sais que je suis… J'ai été qualifiée cette année pour ce 4x100 pour une raison et je dis à mes sœurs qu'on peut le faire. Il faut toujours croire parce que dans la vie, rien n'est impossible. Le plus important, c'est qu'on se qualifie pour la finale et dans la finale, tout peut se passer. Donc, vraiment, je suis la première à courir. Je passe le bâton, ce qui est quelque chose de très symbolique parce que je passe le bâton, le témoin à Majo qui court en deuxième position et Majo passe le bâton à Jessica qui est en troisième. Et encore, à la fin, c'est Maboudou qui est la plus jeune. Donc, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je demande à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde de nous soutenir dans leurs prières pour qu'on puisse marquer quelque chose dans l'histoire. Après, pour l'instant, je suis très focus et très focus sur le 4x100, mais je vous promets que je vous annonce la suite très, très bientôt. Plateau, interview, entretien, reportage. Voilà ce que nous vous proposons tout au long des Jeux olympiques qui se déroulent actuellement à Paris. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, bonne suite de programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada